mais non les camerounais vous exagérez non votre cas est grave c'est à dire que les camerounais ne changent pas peu importe où il passe tu vois un camerounais il arrive dans le bus de transport en commun il y a des gens comme lui là au lieu de parler doucement il ne parle pas doucement il n'a pas la haute voix et quand il parle en haute voix on veut le reprimander il trouve que non il a raison écoutez il commence à brasser à blâmer les gens par ce passé écoutez écoutez vous même professeur on manque les professeurs dans l'école vous venez sur le transport vous voulez jouer je ne suis pas les policiers je ne suis pas les policiers mais apparemment je suis un professeur je ne suis pas professeur je suis juriste je suis juriste je transforme en commun c'est pas comme ça c'est quoi mais exemple oui voilà je me calme explique moi vous êtes en train d'indisposer tout le monde non on a indisposé une personne qui se lève il m'écrit bien sûr et après maintenant il a peine aidez moi à détester celui-là si vous ne voulez pas prendre dans cette commune achetez vos voitures même les séculaires on fait la plus c'était les voitures tous les jours dans le temps dans l'atelier là mon frère vous faites quoi même vous venez dans la colle sans quoi vous venez commencer à raconter aux gens comment ils vont marcher je préfère le mot là je suis un dingue je suis un psychopathe et puis maintenant il y a un psychologue et un psychopathe qui me suit et puis toi tu fais quoi et moi maintenant dis moi tu parles quoi et moi je vous conseille de retourner voir votre psychologue c'est toi tu vas faire rendez-vous à mon psychologue exemple non je demande exemple tu vas me faire rendez-vous à mon psychologue tu transports en commun tu as l'agent tu es dans hlm et tu as ta voiture tu fais quoi dans le transport salut à tous c'est bienvenue dans cette vidéo encore une fois de puissance surtout pour échanger parler d'un sujet qui devrait donner un conseil notre communauté ils sont pas notamment de ce qu'on a vu on a entendu c'est possible bien évidemment d'autres jours quand on va vous dire demain que vous êtes des blogueurs à la solde du régime vous allez dire que le branche il me veut quoi non non c'est ta démarche ta manière de te comporter le genre de tes publications tu es dans un pays où il y a tous les problèmes du monde mais tes yeux sont tous que dehors au cas où tu vas me répondre sache que ceux qui vont te dire de ne pas s'intéresser à la politique de ne pas parler de la malgouvernance dans ton pays cela y est si aujourd'hui son ministre c'est parce qu'ils sont intéressés aux choses du cameroun il passe le temps à vous dérouter mais si tu ne t'intéresses pas la politique de ton pays tu seras victime c'est à dire la politique va te faire ok donc si tu prétends rêver un jour d'un cameroun meilleur développé qu'on ait pu des délestages qu'on ait des routes des hôpitaux on doit s'intéresser à la chose qui est plus près de nous de la politique de notre pays dénoncer la malgouvernance est ce que vous ne faites pas mais cela hier sont intéressés et aujourd'hui ils sont ministres ils ont changé la condition de vie sauf si tu veux faire de même il ya des cas et des cas que tu peux apporter ta voix pour essayer de faire changer les choses dans ton pays il est mieux parce que si ton pays change c'est toi ta condition de vie qui doit changer parce que déjà ton pays le camion n'est pas éligible à la monétisation et c'est de ça que tu vis mais oui bien sûr il est mieux de se concentrer dans son pays regardez comment on traite une maman même si elle est criminelle regardez deux policiers qui se bagarrent qui s'insultent je suis ton chef monsieur je suis ton chef je suis ton chef je n'ai pas la thaïlande ceux qui sont censés être des exemples avec l'uniforme du cameroun sur le corps toi tu peux parler ça tu peux pas c'est ça qui identifie quelqu'un qui est à la solde d'un régime même si cette maman est une criminelle c'est une femme l'homme il est policier il est fort mais regardez comment il s'en prend avec elle regardez comment il s'en prend avec toute une violence et monte sur elle dans un pays normal face aux hommes normaux est ce qui peut faire ça la femme de quelqu'un la mère des gens la mère des gens c'est un homme oui on a dit mais pourquoi tu veux te défendre mais là c'est une femme ça va de la manière qu'on va arrêter une femme tu la touches pas tu la piétine pas tu montres pas sur elle quand tu ne parles pas de ça pourquoi tu ne parles pas de ça tu passes ton temps à regarder loin de toi alors que tu vis dans un pays où on manque de tout il ya des restes à chaque jour et en manque d'eau mais tout ce que tu vois à faire c'est intéressé à quelqu'un qui est loin parfois on filme toujours vers la moitié mais le commencement personne était là il faut vivre à l'étranger pour comprendre voyager 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 et rentrer on ne comprendra jamais il faut vivre pour comprendre c'est le jour tu vas vivre dans un immeuble dans un autre pays que tu vas être au 20e niveau tu sens aussitôt le matin 6 heures tu prends l'ascenseur tu commence à descendre à tous les niveaux l'ascenseur s'arrête il ya le monde mais personne n'entre tu te sens toucher tu te sens traumatiser sans minimiser tu te sens chosifié c'est un acte de racisme mais que tu ne peux pas parler on ne touche pas on n'écrit pas sur toi mais on t'ignore ça t'affecte tu ne connais pas ce que ce monsieur a vécu à l'instant que tu prends cette vidéo à l'instant où on a balancé cette vidéo il ne faut pas toujours voir quelqu'un qui se venge il faut aussi chercher à savoir qui a attaqué le premier pourquoi se vengent-il tu ne connais pas le traumatisme que ce monsieur est en train de vivre même dans sa famille faisons beaucoup attention et comme il a si bien dit il est dans un transport commun oui il est en train de hausser sa voix on doit se comporter on est dans un milieu où il ya plusieurs personnes mais n'oublions pas nous sommes dans des pays où elle est des racistes il est mieux toi de te concentrer petit frère parle du cameroon et les fonctionnaires qui vont en retraite qui n'ont pas de pension retraite qu'il faut négocier tu ne parle pas de ça tu es dans un pays où les gens ne font pas en retraite tu ne parle pas de ça tout à l'heure les gens viendront mettre mettre les commentaires la diaspora c'est la seule vraie famille que les camerounais du cameroon encore ce sont deux qui donnent tout mais qui ne reçoivent rien même toi en ta page là c'est monétisé si ce n'était pas un camerounais de la diaspora qui a immigré dehors pour monétiser ta page tu pourrais faire comment tu m'as dit cette page là j'étais l'interprète de prendre conscience aussi tous les départs d'estime phare il tenait c'est un langage pareil que le dior c'est quoi je me sens bien ici là mais on en viendra que si le compte le camon continue comme ça quand tu as chez chapati et n'oublie pas que tu dépends de la diaspora c'est vos pages monétisées là qui vous remplit un peu le ventre qui vous fait un peu le gain de l'argent vous devez moins respecter les camerounais de la diaspora et enlever vos yeux sur eux nous avons le droit de nous intéresser sur ce qui est au cameroun parce que c'est là où vit nos familles c'est là où beaucoup de nous avons investi 90% des camerounais de la diaspora ont investi qu'au cameroun pour ceux qui ont investi même ceux qui ont investi dehors parce que toujours un jour en tout cas mon investi sur les frais et se investissent conçus les yeux emploi les camerounais dans de la moque à moi au camerou se font abuser par les camerounais mais pardon oublie et continue toujours je pense qu'il ya mieux à faire au camon il ya mieux à s'intéresser au camon et à la poussière partout là bas il dit combien on dit c'est un moteur qui partage l'eau avec les systèmes avec les camions systèmes toi tu ne parles pas de ça j'allais sur la page sur ta page pense tu prends conscience prends conscience il a mis à faire dans ce pays et chaton moi dit il ya trois faits mais que de vouloir passer ton temps à vouloir regarder ceux là qui sont loin qui ont plus d'espérance que toi tu parles comme ça peut-être un gars peut-être il acheter un terrain on l'a abusé il a le titre foncé mais on lui conduit sur son terrain subitement que ce soit un mauvais geste qui subit il réagit autrement c'est comme ça c'est parce qu'il a vécu vivant de l'eau n'est pas facile il ya du surménage et à ce qu'on appelle le stress on n'est pas d'accord avec son comportement thèse si vous ne connaissez pas ça comme vous là vous êtes zombifié vous venez dans un pays qui manque de tout qui manque d'eau qui manque de travail vous allez à l'école vous sortez premier jusqu'à enfin vous êtes meilleur mais par la suite pour rester au chômage vous manquez d'eau chaque jour il y a des stages les yeux travaillent vous êtes en tête ne pas n'est pas votre chef d'état de cette question est dehors tu ne dénonce pas ça il est parfois mieux de s'intéresser à là où on est que les intéressés à là où on n'est pas si tu as un jour voyager oui mais il faut vivre dehors être de la diaspora c'est d'avoir passé un jour dans sa vie deux ans trois ans quatre ans et puis voyager venu la réalité que tu ne comprendras jamais que tu ne vivras jamais il faut être là sur place pour comprendre pour vivre pour donner raison à quelqu'un pour donner un avant avant de condamner déjà savoir ce qui s'est passé je pense qu'il y a mieux à faire et que tu ne dénonce pas que tu camoufles vous êtes toujours prêt à parler des individus et jamais prêt à parler pour la cause commune quelqu'un m'a dit non mais moi je vis au camoufles je passe mon temps au camoufles même quand je suis au camoufles je parle parce que vous avez nombreux qui disent viens parler au camoufles je vis au camoufles et je parle au camoufles sinon tu ne peux pas enlever ta gueule parle d'autre chose intéresse toi plus au camoufles